Voilà, c'est ce que je voulais faire. Bonsoir ! On inverse la fenêtre du jeu et l'ox. Bonsoir la VOD ! On teste Lisfanga The Timeshift Warrior. Bien avec l'accent français parce que FLEM ! Et euh... Et c'est TIPAR ! Bonsoir la VOD ! Coucou ! De qualité ! On verra, j'espère, j'espère. Je vais essayer de pas trop mal jouer. On est parti sur une découverte. On fait des... De quoi ? On sait des hommes nus qui courent avec des langues. Ah c'est vrai que j'avoue, c'est un peu ça qu'il y a derrière en fait. Let's go les hommes nus ! Le A marche pas ? Si. Les Spartiates ? Le style a l'air d'être un peu ça, ouais. Je connais pas du tout le leurre du jeu. Dans Antala, deux factions rivales, Mayura et Palara, ont façonné la terre à travers un conflit brutal. Après des années de guerre, une trêve fut conclue. Mais alas ! Cette paix n'a pas duré. Les mystérieuses créatures ont envahi notre monde avant. Il nous reste dans notre monde. Nous avons appelé ces démons Wraxes. Les Balarans tombèrent en une nuit sous le regard horrifié du reste d'entre nous. Notre seul espoir se payait au prix fort. Komera. Moi, Komera. Reine de Mayura. Elle a effectué le rituel de l'ascension. Et en faisant ça, j'ai devenu... Un Dieu. Je suis devenu une déesse, Dieu ! J'ai arrêté le temps de ma galaxie. J'ai arrêté le temps dans les villes bloquant des trucs. L'invasion a été endiguée et j'ai disparu dans le monde. Les villes sont restées piégées dans le temps pendant des siècles. Les survivants de cette calamité s'enfuient et fendèrent le nouveau royaume. Aujourd'hui, à chaque génération, le royaume est béni par la naissance d'un guerrier. Un unique protecteur apté, Lispanga, qui transmettra ses pouvoirs au suivant. Oh ! Jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Des j'aimants. Quoi ? Imei, experte du maniement des lames. Et ton frère Keor. Keor. Un maître de la magie en devenir. Classe ! Lorsque le moment vint d'accepter le rôle de Lispanga, Cette responsabilité te revint à toi seul. Ah mince, on pourra pas jouer les deux ! Oh, j'espérais trop ! Keor Keor, parti sans un mot. Pas même que toi. Quelques années plus tard, notre peuple se réveillait à frapper d'horreur. Ils ont ouvert 8 heures. La lueur dorée des sphères temporales et ont disparu à l'horizon depuis. Le vieux continent, ma voix t'appelle. C'est ici que ton voyage commence. Les Vanga. Les Vanga. Oh elle est trop belle ! Bah si t'as abandonné de Mayoura, on dirait pas que cet endroit a été scellé pendant 500 ans. C'est vrai. C'est paisible et calme. Donc c'est trop calme. Je vais trouver ce qui a fait disparaître les sphères temporales. Ok on va faire ça. Oh, c'est un méchant. Qu'est ce ? Oh, limite j'ai une voix. Qu'est ce que c'est ? Un Raxus ? J'essaie de l'impressionner, ça va pas marcher. Il est en slip le méchant. C'est une sorte d'animal. Déjà il a un slip, c'est beaucoup plus que plein d'animaux je sais. Ok, Y et X pour attaquer. Ça va, je connais. Oh, le dash, le cooldown est pas long. Très satisfaisant. Oh, punaise plein de mobs ! Au début de chaque combat, vous pouvez observer l'environnement pour planifier vos actions. Comment ça ? Non, 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 non. Je planifie pas, je tape, je tape. Bougez la caméra et lancez le combat en appuyant sur A. Le nombre de Raxus. Récentes affichées en haut. Pour gagner vous devez éliminer. Ok, elle est tout. C'est bon. X pour utiliser votre lame et trancher vos ennemis. Vous pouvez également vous précipiter vers l'avant. Je vais faire chanceler. En appuyant sur X aussi, c'est ça ? Non, avec votre bouclier en appuyant sur Y. Vas-y, j'y vais moi. Oh, j'ai fait un truc, j'ai pas fait le flash. A chaque fois, je laisse les mobs en PV. Ah, il faut faire tout ça en en temps limité. Oh, c'est cool, mais c'est très... J'ai pas beaucoup de temps en fait. C'est très chaud. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? N'ai pas peur mon enfant, tu es ici à ma volonté. C'est ma voie. 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 Comment elle s'appelle dans... La déesse dans... Dans le Chevalier du Zodiac ? La Athéna ? J'sais plus. Bref. J'sais pas pourquoi je cherchais cette règle. Mais elle a du temps, Caméra. Est-ce vous ? Oui, mon enfant, je t'ai amené ici pour t'accorder mon aide. Les Raxes se sont libérés de mon sortilège et me tasse. Notre monde à nouveau. Je sens une menace encore plus grande derrière eux. Ils ont appris. Du passé, ils sont devenus encore plus dangereux. C'est pourquoi je t'offre du temps. Non, non. Je suis jeune. J'ai pas besoin. J'aurais pas plutôt une épée ou des trucs un peu stylés ? Reçois ma lumière et tais-toi. Laisse la puissance t'emprégner. Ok ? Je dis oui à mon cadeau. Oh, t'es là. Ok. Classe à ce pouvoir. Tu pourras commander. Ah, tu pourras commander au temps. Oui, c'est ça que j'avais vu. Combattre tes ennemis, remonte au temps, combat aller à nouveau. Aux côtés de tes anciens toi. Aux yeux de tes ennemis, tu seras une armée. Tu n'es pas invincible. Utilise ce pouvoir avec discernement. Je vais me faire plein d'humels. Ah ouais, Nadjo. Oh. Mais c'est chaud si t'es inondé chez toi à cause de tes voisins. Super dangereux en plus. Cernement. Salut QA Farmer. Vous avez obtenu le pouvoir de remonter le temps. Son utilisation amène le combat actuel à son début. Créant une copie parfaite de vous-même. Une rémanence qui rejoue exactement toutes vos actions. Ce pouvoir est déclenché lorsque vous mourrez. Et peut également être activé en appuyant sur LT. Ok. Il y a un petit côté rogue quand même. En début du combat. Enfin, voilà. Pas vraiment, j'avoue. Au début d'un combat, le portail s'ouvre. Vous anéantissant lorsque le décompte affiché au centre de l'écran est terminé. Ceux-ci ou être touchés après avoir perdu votre point de vie. Votre point de vie ? J'en ai qu'un ? Vous faites automatiquement remonter le temps. Tout retour dans le temps, manuel ou non, utilise une rémanence de votre compteur. Si vous perdez... Si vous... Attends. Pardon. Vous perdez si vous n'en avez plus. J'en ai trois, c'est ça ? Cinq. Ok. Attendez. Euh... Je... Je... Donc le combat, il est ainsi. Je vais commencer. Du coup, là, j'ai mon moi, il va faire d'autres trucs, c'est ça ? Oui, bah, vas-y. Aide là. J'ai pas tout tué. Merde. Oh non ! Il m'a manqué que un, fais chier ! Ah mais non, je vais la laisser faire, elle. Mais putain, je crois que j'ai une portée immense ou pas du tout. Ok. C'est stylé un peu. Du coup, il va falloir volontairement faire, genre, toute une zone pendant que mon autre moi fera une autre zone et tout ça et tout ça. C'est marrant, ça. Faut plus y'a rappelé, j'en ai marre. Tu m'étonnes, non mais c'est important. Il s'est fait attendre. Oui, j'y joue, c'est ça. Autre temps. 32 milliards de minutes. 32 secondes. Elle avait raison, c'est bien mieux qu'une épée maïque. Je ne peux pas utiliser qu'un certain nombre de fois, il faut que je sois astucieuse. Je fais l'astuce moi. Je fais l'astuce. Ok, je fais l'astuce. C'est marrant ce principe, j'aime bien. Hors combat, maintenant un pour avancer... Attends, ou avancer un certain temps dans une direction pour sprinter. Ah, elle sprint toute seule ? Menez, le jeu est trop malin. Plus quelque chose. Le jeu, il sprint automatiquement quand tu avances longtemps dans une direction. Le jeu est malin. Voilà, je vais où ? C'est plutôt mimi. Ah ! J'ai combien ? J'ai huit rémanence. Et ni condamnés. Lorsque un Rax est tué, il est considéré comme condamné dans la boucle suivante. Ah, il y aura écrit de base. T'inquiète pas, dans cette boucle-là, celui-là va mourir. Ça signifie qu'ils seront tués par vos rémanences sur des boucles suivantes. Les Rax... Je veux dire les Rax. C'est chiant de dire Rax. Les Rax dans cet état ne peuvent pas... Ne peuvent pas voir le vrai vous. Ah ! Oui mais là, c'est le vrai moi puisqu'il n'y a pas eu de rémanence. Cependant, s'approcher trop près d'eux ou les attaquer les fera sortir de cet état et les rendre capables de voir le vrai à nouveau. Le vrai vous à nouveau. Méfiez-vous car cela pourrait les faire se déplacer et du coup faire en sorte... Mais oui, c'est ça ! Si j'attaque un truc qu'à la base, une rémanence à moi est censée tuer, forcément il va bouger et du coup l'autre rémanence ne va pas le tuer parce qu'il ne sera plus au même endroit. Les ennemis qui ne sont pas éliminés sont signalés par les indicateurs. Apparaissant autour d'immé. Une fois les ennemis vaincus, les indicateurs ne seront plus affichés sauf s'ils venaient à perdre l'état condamné. Je vois, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait ! Peut-être commencer par là-haut. Ok, il y a cette petite troupe là. On a trois là et on a juste un au milieu. Bah le but c'est de faire le moindre émanence donc on en tue plusieurs. Maintenant. En vrai j'aurais pu le faire en une fois. J'aurais totalement pu le faire en une fois. J'ai pas du tout de portée en vrai. Ah non, il était pas mort ! Mais je les vois pas, j'ai l'impression qu'à la vie, elle est tout le temps très basse. Vaincu. Ça fait beaucoup hein, ça fait beaucoup vaincu. Comment ça m'y fait ? Ah oui d'accord, pardon. J'aurais pu me douter que c'était juste une phrase comme ça de... Une phrase comme ça. Les portails résiduels sont des vestiges de vos combats. Ok. Utilisez-les pour rejouer le combat que vous avez déjà gagné et améliorer votre stratégie pour combattre le défi de temps. Je peux le faire en une fois en vrai. Ouais je rejoue ouais. Ah je peux le faire en une fois ? Attendez. Faut que je fasse moins de 35 secondes. Mais du coup en moins de 35 secondes avec toutes les rémanences. Je sais plus déjà comment l'activer, ma rémanence si euh... Je peux activer ma rémanence. Ah oui voilà. Là je fais ça. Hein ? Ça a pas marché ? Ça fait quoi B ? J'ai pas compris. Ah mais j'ai fait B mais je pensais que j'avais une rémanence avec B pas du tout. Putain c'est une chule. Je crois que j'ai une portée bien meilleure que celle que j'ai. Bon j'ai fait mieux mais en fait non c'est en tout. 35 secondes c'est en tout. Mais je peux le faire en une seule fois en vrai. Je vais le refaire en une fois. Attendez. Même s'il est pas compris de les lire de... Y'a... Je sais pas. J'ai fait B, je sais pas ce que ça a rien fait. C'était fini. Dégouté. Je suis dégoûté. Allez. Bon je fais 31. On va laisser mais euh... LT. Ah ok mais c'est quoi B ? J'ai oublié ce que c'était. Serre à rassembler les petits ennemis. Ah j'ai... Mais j'ai pas fait gaffe. Ok d'accord merci. Salut Gato comment que tu vas ? Ah bah tiens il m'en parle maintenant. Appuyez sur B pour lancer le sort équipé. Le sort vous donne des capacités secondaires euh... Pouvant changer l'issue d'un combat. Attends de recharger sa fichu en bas. Bah là il me dit pas ce que c'est du coup. Ça aura raccourci si vous remontez le temps manuellement. D'où t'es LT alors ? Let's go ! Merci beaucoup Gato ! Marchu pour ton neufième mois consécutif ! Merci pour ta gestation de Seb ! Marchu beaucoup ! Dixième mois. Gatolyse avec qui on joue demain ? Ah ça... Ce sera sa première fois sur l'étale. Merci beaucoup beaucoup. Pauvre Gatolyse. Effectivement. En plus c'est complètement de ma faute si il joue. Voilà. Je le sais. Bon. Bah je vais commencer par... Bah par le chemin le plus simple à droite hein. Ah oui d'accord. Alté. Voilà ok. Et là je fais ça. Ah c'est pas mal là par contre. Ah la terre ! Ah ça dégoûte ! J'étais bien mais ça je pensais que je pouvais passer. Ok. Bon ça va. Fallait que je fasse un certain don ça va. J'apprends à... A contrôler les pouvoirs. Fallait que j'utilise un peu plus ça aussi pour stun quand il commence à faire un sort. Juste les taper ça les... ça arrête pas leur... Leur animation, ça arrête pas leur pouvoir. Alors que ça oui. Je pense. Il doit y avoir des indices à Mayura sur les... euh... sur la raison pour laquelle les raks... le retour des raks. Je viens d'en prendre plus. Ça fait de s'affaire euh... C'est quoi ces cristaux ? Oh ça c'est un coffre ça ! Fragment de rémanence. Trouvez-en que jusqu'à 3 vous obtiendrez une nouvelle rémanence. Donc j'obtiendrai euh... une nouvelle possibilité de... d'avoir un double. En gros. Salut si belle ! Hashtag blablots. Oui. Effectivement. Pour battre les jumeaux vous devez les vaincre simultanément. Les jumeaux vivant guéri... Un jumeau vivant guéri réanime son partenaire lié. Ok. Les vaincre simultanément. Ah c'est marrant. Oui donc la première fois j'ai aucune... ok d'accord. Ça va être rigolo. Avec les rémanences. Mince. Oh je suis chillante. Je vais m'occuper de ceux du bail et je vais faire une rémanence. Mince. Je m'annonce. Hop. Du coup je vais m'occuper des jumeaux. Et du coup je fais une rémanence. Et ça, ça a marché. Ouais ça va ! Je commence à comprendre. Temps à battre. 33 secondes. Ok. Ça va c'est faisable. Franchement je vais le faire. Vaut jouer. Ouais ouais ouais. Ah j'aime bien. J'ai 3 rémanence. J'ai 3 rémanence. Un qui va aller à gauche, un qui va aller à droite et un qui va rester au milieu. Ok. Mais celui du milieu il faudrait qu'il fasse d'autres trucs avant. Ok. Je vais faire ça. C'est ça. Voilà. Oh non il est pas mort. Faut que je recommence. Je vais recommencer. Oh il est pas mort. Je suis dit. Quelle nouille. Ah si il était mort. J'ai failli. Ah oui d'accord j'ai commencé. Ok bon ça va. L'autre de droite j'avais pas vu qu'il était mort. Ça joue les temps. Ah ouais. Un minimum. Un minimum. Mais là on est aux phases où c'est facile de jouer les temps. On verra un peu plus tard tu vois. Pour le moment là ça va c'est chill. C'est quoi ça. Cet ordre déborde de puissance. Je vais prendre ça. Trouvez une graine de magie. Mais je ne mange pas de graines. Bon. On va voir ce qu'on peut en faire. Bien. Oui c'est pas que bourrin. C'est effectivement assez stratégique. Ça fait une toute autre dimension. Ah bon ? Oui c'est pas parce que je suis VG. L'étang il y en a un chez moi. Non l'étang en deux mots. Plein de... Un saut plein d'eau oui. Ouais bon courage. Pauvre Nadgeo. Non non mais il faut prévenir le proprio. C'est trop important. Je prends des photos aussi. Je prends des photos. Les Rex utilisent des portes magiques pour bloquer votre chemin. Détruisez le cristal qui les animante. Donc ce sera le premier truc. C'est quoi le cristal je le vois pas là. C'est le truc tout à droite. Oui d'accord c'est ça. Et bah c'est hyper. Ça va être le premier truc à faire. On va même pas réfléchir. Ah mais il y a ça à tuer aussi. Je suis totalement décédée mais c'est pas grave. Je comptais faire faire de la rémanence. Mais qu'est-ce que je fais ? Je m'en fous. Euh. Il y a moyen que je fasse mieux. On va pas de 34. Oui on va pas de ça. Je découvrais. Je découvre euh. On va pas de ça. Ouais. Faut vraiment que j'aille là haut d'abord. Ou alors je fais une première rémanence qui s'occupe des mobs. Oui. Je vais faire ça. D'accord. J'espérais vraiment mieux. Euh. Rémanence. J'ai mis du temps. Non c'est pas ça. Oui. Oh là là. J'ai pas de réactivité par contre. C'est ouf. Il est pas mort ? Si c'est mort. J'ai mis plus de temps. Mais ouais. Non mais non. Mais faut pas que je fasse plein de rémanence. Ça va me saouler en fait. C'est ouf. Photo vidéo j'ai tout. Non. Bien c'est bien. En fait si je peux faire que deux rémanence c'est bien. Ouais je vais essayer. A chaque fois je crois que la barre de vie est vide mais pas du tout. Oui c'est mieux. Quand tu fais trop de rémanence tu perds du temps. Vite à moi. Ok c'est bon. Je comprends un peu mieux. A chaque fois je pars du principe que le temps affiché va être le temps simplement de la dernière run. Et non c'est le temps accumulé de tous les runs en fait. Donc faire des rémanence ça fait quand même perdre du temps. Et oui j'aime. Oh une graine. Ouais. Un ovule de mana. Let's go. Est-ce que je peux tomber ? Non ça va. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Elle a payé quelqu'un ? C'est pas qu'une autre voix genre comme ça voilà. Ou alors euh. Ou alors celle-là. Non celle-là. Dis-moi Greno. Gréno. Que dois-je savoir de plus sur ce temps ? Coucou c'est qui ? Je vous assure que il n'y a vraiment pas besoin pour tout ça. Ah donc. Et me tu peux faire une voix comme ça. Ah ouais peut-être ça ouais. Euuuuuh. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je vous assure qu'il n'y a vraiment pas tout ce qu'il n'y a pas besoin de cela. Qu'est-ce que tu fais là ? Cette voix... Non c'est celui-là. Cette voix. Ma sœur. Attends je vais chercher. Kéa ? C'est toi ? Mais c'est pas ! C'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais nos retrouvailles guillemets. Et si tu n'en rêves craqué les filles. D'autres piqûres forts sont à l'oeuvre dans ces terres abandonnées. Tu ferais mieux de ne pas t'appliquer dans tout cela. Elle n'est pas super qu'est-ce qui se passe ? Je m'appelle... Ta gueule ! Oh le TG de Kamehameha. Ma sœur quitte cet endroit pour ton propre bien. Ne va pas plus loin. Arrêtez là si elle essaie. Pardon je n'arrivais pas à lire. Ma sœur ! J'ai rien compris à ce qu'il se passe ! Je vais te goumer ! Les gardiens bloquent les attaques avec leur bouclier géant. Pour euh... Attends vous ne pouvez pas leur infliger des dégâts ? Vous ne pouvez leur infliger des dégâts que depuis leur dos. Ouais donc en fait il faut qu'il y en ait forcément une de mes remains. C'est à dire la toute première qui tape à fond à fond à fond pour l'immobiliser pendant que l'autre va le goumer le cul. Je te goume le cul ! Et pendant qu'une autre est maintenant, on va s'occuper des petits mobs. Ok, on fera ça à la fin les petits mobs je pense. Sept y part ! C'est bien là ! On va dire que c'est bien. Merci Révanence ! Ça va ! Grenos ? J'ai un Grenos ? Oui ! J'ai fait un bon temps ! Il est trop bien ! Ouiiii ! Oui 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 ! Quelle ? Que dois-je faire ? Peut-être que si je répare ce golem, il pourra m'aider ? Occulure et paro ! Oh bonjour ! Ah ! Je suis de m'avoir réparé, c'est vraiment amable ! Vous parliez avec mon frère d'un temple. C'est là qu'il se trouve ? C'est là qu'il se trouve ? Où est-ce ? Ce symbole sur votre armonie. Le même que celui de Jeanna. Très bien ! Je vais tout vous expliquer ! Ou du moins, autant que je peux. Mais nous devons d'abord nous mettre à l'abri. Je connais un endroit. S'il vous plaît, suivez-moi ! D'accord. Pas de choix en fait. Oh ça va être long ! On l'a rencontré, c'est un bâtard ! Tu l'as cru ! C'est souvent comme ça dans les jeux vidéo quand il y a des jumeaux. Ouais, j'ai pas trop d'exemples inverses. Cet endroit est safe de l'Araxxus. La magie de la protection est à l'abri de l'Araxxus. Nous y voilà, bienvenue ! Cet endroit est l'abri d'Araxxus. Une magie peut-être fait s'effoncer pierre des entrons. C'était une académie de magie sous le règne de la Queen Khmera. De la reine Khmera. J'y ai servi en tant que collecteur et professeur d'histoire. Oh, pauvre Mayura. C'était une vraie merveille. Alors que maintenant, bah... T'as vu, ça est conne ! Mais bref, considère cet endroit comme une bonne exposition. Encore, si tu veux. Mais je vous ai parlé de mon frère, c'est super sa maison, mais on est pas là pour la vendre pour elle ! Mais on est pas chez Stefan Planza, que fait-il ici ? Mais c'est quoi des... Qu'est-ce qu'ils font là avec l'Araxxus de bord ? Hélas, je ne connais pas sa destination. Le temple de Mayu. Hein ? De quoi ? Je connais sa destination, le temple de Mayu ? J'ai pas compris. Pardon, je lis trop vite. Alors c'est par là que je vais ? Mais d'abord, laisse-moi. Bah d'accord. Ha ! Ça fonctionne encore ! Grâce à ce sort, je pourrai voir à travers tes yeux. Quand tu me le permettras, j'essaierai de t'aider dans la mesure du possible. Et avec ce petit bijou, tu pourras utiliser les porteurs de la ville, comme celui que tu vois ici. Enfin, laisse-moi t'apprendre un petit sort de mon temps pour t'aider dans les combats contre l'Europe. Merci, Grinos. Merci, Grinos, mais c'est un petit peu gênant, en fait, que tu vois à travers mes yeux. Enfin, j'aurais bien aimé que tu lui demandes. Enfin, c'est... Enfin bref, merci. Vous avez débloqué la possibilité de vous téléporter. Appuyez sur truc droit n'importe où. Ou bien sur truc haut, si vous êtes à proximité d'un téléporteur, pour ouvrir le menu lieu et sélectionner le lieu vers lequel vous vous téléportez. Ok. Elle en forme, elle insulte tout. J'insulte pas tout, je double. J'ai peur, c'est le texte, tant je ne fais que lire. Elle a dormi. Mais comment ça, elle a dormi ? Oui, je crois que j'ai dormi. J'ai dormi. Ouais, j'ai dormi. Eh, j'ai pas 8 ans, hein. What the fuck ? Les motos, ils arrivent et ils disent Bon, elle est forte, mais elle a dormi, elle a mangé ? Elle est contente ? J'ai pépé, quoi. Bon. 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 Euh... Lance une boule d'énergie en ligne devant vous, infligeant des dégâts dans la zone de la batte. Voir. Ok. Elle a fait pipi. Mais oui, mais j'ai fait ma petite annonce. Mais plusieurs d'entre vous sont au courant, mais je le redis. Je serai dans l'émission d'Aurel Porto, mardi qui vient, pour son émission, ce jeu 2. Voilà. Je serai sur sa chaîne. Voilà. 21h. Mardi. Voilà. Moi, je referai la pub sur des réseaux. Vous pouvez maintenant utiliser une rémanence supplémentaire. Ça, c'est cool. Où je vais maintenant ? Là, tu dis pas bonjour. Mais si, j'ai oublié. Mais j'étais en train de jouer aussi. T'as du trap. T'as du trap. T'as du trap. Comment ça va ? J'avoue, j'avoue, j'ai oublié là. Là, j'ai oublié, j'étais dans le feu de l'action. T'as mentionné un homme nommé Jana, c'était l'un de mes professeurs. Moi, j'ai rencontré. Jana est celui qui m'a trouvé, qui m'a restauré. Il m'a parlé du nouveau royaume. Il veut dire qu'il m'a remis à nouveau. Il m'a quoi, remis ? Ah, neuf. C'est ça. Puis il est parti. J'espère qu'il va bien. Je ne sais pas si je le reverrai un jour. Mais je suis reconnaissant du temps que nous avons passé ensemble. Ok. Mince, peu du tout. Ok. Ok, gros plan. J'avais envie. Je ne sais pas par où je dois partir. Retourner dans la ville basse de Mayora avec le téléporteur. Y'a où le téléporteur ? Eh, il y a des petits bassins. Comme chez Nadegeo en ce moment avec son indentation. Je plaisante. Je suis dit que tu gueules quand j'arrive, donc je m'inquiète. En vrai, non, je trouve ça normal. Bien vu. Ça doit être ça le téléporteur. Je vais visiter avant. Ici, on ne peut pas aller. Et ici non plus. Et ça, ça va être le endgame. Je vais trouver 4 fragments de rémanence pour obtenir une rémanence supplémentaire. Il n'y a pas le temps de tester. Oui. Oui. Il y a l'impression que c'est dans ma tête. Il n'y a pas de bonbons-là. Il me servira de tes expériences pour compléter mon codex. Les yeux que tu visiteras, les raxes que tu diminueras, consulte-le à l'oisir. C'est comme une secrétaire télépathe, finalement. Une dernière chose, son frère n'avait pas l'air habillé d'être ici. Il semblait effrayé par quelque chose. Hélas, il ne l'a pas partagé avec moi. Appuyez sur bas pour ouvrir le codex de Grenoble. Il est débloqué. Il centralise toutes les compétences, toutes les connaissances, pardon, que vous avez découvertes au long de votre parcours. Ok. Ok. Ah, je peux choisir d'équiper celui que je veux. Je vais tester celui-là. L'autre, il est bien, remarque. Moi, je vais tester celui-là. Un petit truc à distance, ça peut être pratique. 13 secondes de cooldown, je crois. C'est immense. Attendez, 13 secondes de cooldown. C'est immense. C'est immense. Euh, il faut que j'aille. Je viens de là, c'est ça ? Il faut que j'aille genre tout droit ? Oui, ok. J'ai eu le temps de voir non plus. Mais ouais ! C'est fou ! Vous avez après le deuxième sort, mais vous ne pouvez en avoir qu'un seul équipé. Ouais, je l'ai fait. Je comprends. Ouais. Il faut se coordonner avec les rémanences. Peut-être les deux, d'abord. Je suis de gauche, je suis de droite. Je ne suis pas forcément la plus rapide, les mots. Non, je n'utilise pas ma compétence. J'en ai quatre, normalement. Oui. 42 temps à battre ! Ouh là 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 là, on en est le moins. Ouh là 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 là, on en est le moins. On va refaire. Une qui fait ça. En même temps, le truc dernier, on n'est pas obligé. Excusez-moi, je regarde un petit peu ce qui va être mieux. Peut-être que je termine par celle qui s'occupe des petits mobs, vu que c'est le plus long. Oui, c'est vrai ! C'est vrai, t'as raison, Farmer. C'est vrai que je récupère le cooldown quand j'utilise la rémanence. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça va en fait. Ça va, ça va. Je teste. Je veux voir. Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas ce que je fais. Ah non, tout à l'heure, j'avais aussi à me mettre bien là. Oh, c'était dans l'escalier, je suis un peu dégué. Non, c'est... 38 ! Ok, ça va. Ok, ça va, ok, ça va. C'est un peu la panique quand même. Qu'est-ce qu'il y a à Trapil ? Tout va bien, t'inquiète, t'inquiète. Du coup... Du coup, je casse des trucs et je m'en vais. Euh, voilà, ça veut pas ça. C'est très satisfaisant. Juste, j'ai du mal à la portée de mon personnage, vu qu'on dirait un peu... C'est une épée, mais je sais pas, c'est un effet presque fouet. J'ai l'impression qu'elle a une immense portée, alors pas du tout. Enfin, elle a quand même de la portée, mais moins que ce que je pense. Et du coup, je me fais avoir. Qu'est-ce que c'est ? Ah, je suis tombée ! Je savais pas qu'on pouvait. Oh, je peux pas ! Ah, si. Voilà ce que c'est, tout simplement. Il y en a un autre. Il doit être en bras. Oui. C'est super. Je vais visiter un petit peu quand même l'âge. Mais en fait, vu que le décor est assez travaillé, j'ai un peu du mal à me dire que c'est des endroits où je vais pouvoir passer. J'ai l'impression souvent que c'est du décor au loin, alors que non. Là, j'y suis à passer. Est-ce qu'il y a une map ? Bon, de toute façon, j'ai des TP, je pourrais repasser là où je veux. Et là, il y a un autre truc là-haut. Bon, j'y vais. Ah, tous les petits chemins, tous les petits méandres. Mais je peux aller là aussi. Ah ouais, non mais là, c'est un peu la suite finalement. Je sais pas où est la suite. Ouais, ouais, c'est un jeu manette, ils le conseillent quand tu lances le jeu. Ils te mettent pour une meilleure expérience. Voilà, manette. C'est vraiment un gameplay proche d'Hadès, je trouve. Les bombailles. Pourquoi les bombailles ? Ah, c'est les autres mobs, ok. Essayez d'exploser sur vous. Lorsqu'ils sont proches de vous. Lorsqu'ils meurent, ils sont projetés en ligne droite, ils explosent sur tout ce qu'ils touchent. Y compris les autres ratss. Oh, ça peut être drôle. Ok, on va tester. Trop lente. Bah oui, j'ai trop de temps. Oh, mince. Oh, je peux avoir un meilleur temps. Là, je fais un peu d'awak. 26 à battre. Bon, allez, vas-y. Je suis 25,98. Vas-y, je l'ai battu. Non, mais il a eu le temps de revive le double, là. Donc ça, c'est un TP. Hôtel de Mayou. Je vais à l'hôtel. Je pète tout, mais je n'ai aucune idée de si c'est utile. Vu, je vois des sauts qui a pété, alors je le fais. Est-ce que les ratss... Ah, ça marche. Yeah, sympa. Qu'est-ce que je fais, moi ? Oui, c'est fini. Ah, merde, il manque lui. Tu n'avais pas vu. On va battre 37. Ça va. Oh, ça va. Je suis tellement d'avance. C'est ADS. C'est ça. C'est ça, en fait. Mais c'est plus... Ouais, voilà, il y a vraiment un côté stratégique très très présent. J'aime bien. Et c'est pour ça qu'on te laisse du temps avant de lancer le combat. Ah, il y a des murs qu'il faut... Oh, il faut péter les trucs. Ok. 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 Ça doit suffire. Papillon ! 42 abattus à 26 ! Mais donnez-moi du défi, là ! Et bah non, le nombre de dash n'est pas limité. Il y a juste un petit... Un petit coup de l'âme qui n'est pas très long. Oh, c'est en ce moment. Merci, 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 merci. Merci. C'est incroyable ce qui se passe. Ok, ok, ok. Je continue, moi. Je monte. Je poursuis mon ascension. Portail instable. Les énergies instables provoquent des surcharges du portail Rax. De cette arène, il va exploser plus rapidement, ce qui vous laisse moins de temps pour combattre. Ok. Mais j'ai déjà un temps limité. Donnez-moi du défi, je retiens. Non ! Non, mais ça va ! Ça va... Dans 20 minutes, je vais chouiner parce que je n'y arrive pas. Je me sens comme je connais ce endroit. Strangé. On peut s'en connaître cet endroit. Ok. Attendez, je touche mes cheveux en... Parce que je suis en mode de prépa, là. Là, il y a un truc instable. Et... Là, on fait quoi ? On fait... En fait, on commence à droite pour exploser eux. Mais en fait... Ah oui, d'accord. Et pour... Ouais, pour exploser eux. Et après, je vais au milieu. Et qu'est-ce que je fais ? Je lance lui sur l'autre. Oui, ça va, le stun. Et après, je tue l'autre. Mais il n'y a pas le temps. Ok. Je tente un truc. Ouais, j'ai mis trop de temps. J'ai mis trop de temps, là. On fera un montage quand elle va mourir en boucle. Réter ! Merde, c'est vrai ! Bon, t'en vas pas 30 secondes, j'ai mis 43. On va faire mieux, on va faire mieux. Là, c'est pas possible. Il y a un truc que j'ai mal fait dans mon chemin. Mon cheminement de pensée. Peut-être commencer par lui. Peut-être commencer par en face. Je vais commencer par en face. Après, je fais les jumeaux. Hop. Hop, hop. Je suis décédée. C'est bon. Ouais, ça va, ça passe, hein. 33. On va faire mieux, on va faire mieux. On s'améliore beaucoup. Mais on va faire mieux. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille tuer celui qui est là-haut, en fait. Je vais faire lui d'abord. Parce qu'il faut que je tue les jumeaux en même temps. Eux, ils m'emmerdent un peu. Je vais faire le gros boss, d'abord. Comme j'ai fait. Oh si, ça suffit. Oh si, ça suffit. Oh merde, l'autre a revive. Oh fuck. Je vais continuer à tuer. Ouais non, trop longue. Ah 38, non non. En fait, il revive trop vite. Faut vraiment que je les fasse. Je vais peut-être les faire en dernier. Ouais. Oh il a bugué. Oh, c'est un peu deck. Ah bah il restait quelqu'un. J'avais pas vu. C'est qui qui était encore en vie? Ah oui, je le tue pas, j'avoue. J'aimerais bien recommencer, parce que c'est pourri. Juste pas mourir avec le jumeau. Mais ouais, ouais, ouais. Ah, je peux faire cause recommencer? Ouais, parce que là, en fait, je perds du temps à faire un truc où je sais que c'est dead. Ah bah, j'aurais dû faire ça. C'est ce que je vais faire. Merde. 20 tête. Oh bah, c'est pas mal. ouais ok merci merci farmer t'es allé voir qui fiat minimi je connais merci je pense que j'utilise pas assez mon pouvoir aussi mais peut-être que l'autre aurait été mieux à cet endroit là je sais pas quoi que non je pense pas truc à distance c'est bien oh c'est beau ici je peux pas péter ça première phase de montage noo Camara je la reconnais ça se trouve c'est une méchante pourquoi c'est qui cette statue a été éligée pour honorer ses espoirs en tant que notre reine et flashblum tu sembles bien Tu as bien fait bien avec tes nouveaux pouvoirs, mon enfant. Camara, Camara, mon frère est là. Mais il est avec les races, pourquoi ? Vous avez tous les deux des défis à relever. Concentre-toi sur ton devoir et la vérité finira par arriver. Jure, c'est une méchante. Je sens que le rencontrer à nouveau a ouvert quelque chose en toi. Un espace pour plus de pouvoir. Laisse-moi t'aider à nous. Tu vas voir qu'une machine a fabriqué de la dentelle. Une machine a fabriqué de la dentelle ? Un pouvant en 3D et tout. Oh, chaud ! Tu l'es ? N'hésite pas à faire... N'hésite pas à dropper son pseudo parce qu'un taf comme ça, ça mérite d'être regardé comme... Salut, Billy ! Oui, j'ai ça ! Accumule de l'énergie pendant que tu combats et utilise-la pour libérer la justice divine sur les races. À bientôt, mon enfant. Souviens-toi que je suis toujours à tes côtés. Je sens que c'est une méchante. Tu fais pas confiance. Mince. Je suis désolé, je pense que c'est une méchante qui a été malheur. Je suis désolée, j'étais perdue dans ma tirade. Je n'ai pas remarqué que tu n'étais pas bien. Chimera m'a parlé à nouveau. Elle m'a accordé plus de pouvoirs mais n'a pas répondu à mes questions sur Keror. Pouvoir divin ! J'ai l'ultime. Libère la puissance destructrice de la déesse autour de vous, infligeant des dégâts dévastateurs. Toutes vos rémanences se font l'écho de l'explosion. Ah ! D'accord, infligeant des dégâts autour d'elle. Oh, c'est bien ! C'est bien ! Yo, je suis complètement là ! T'as fait quoi ? T'as fait du gaming ? Ce sont celles et ceux qui arrivent. Euh, bon. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'heure. Ça va, j'ai encore un peu de temps. J'ai commencé tôt pour pouvoir discuter avec vous et regarder le Nintendo Direct et tout et tout. C'est cool. Oh. Et du coup, on a l'ultime, c'est bien. Ah, ok. Alors, attendez. Pouvoir de la déesse. Avis sur RT pour utiliser le pouvoir de la déesse, il se charge en infligeant des dégâts. Et en cassant des cristaux, vos cheveux brilleront de puissance lorsqu'il sera chargé. Ah, c'est ça, le... Ok, c'est stylé. J'aime bien quand c'est in-game, les informations comme ça. Quand c'est pas juste un truc sur l'interface. Attends, j'ai pas... Ah, merde, j'ai fait A parce qu'elle parlait. Euh, RT. Ah, non. Merde, tu fais n'importe quoi. Tu veux recommencer. Tu fais n'importe quoi. Mais, on n'est pas... Cette mouche, elle tourne autour de moi depuis si longtemps. T'es cage. Enfin, juste, elle reste au niveau de mon bureau tout le temps. Même quand j'y suis pas. Euh... Mais ouais, mais en fait, la journée, elle est collée à la fenêtre. Et quand il fait nuit, elle va sur mes lumières. Et elle, voilà. Elle fait juste ses allers-retours. Un jour, le bureau disparaît. Je suis spectre à la mouche. Mais du coup, elle se nourrit pas depuis plusieurs jours qu'elle est là. Du coup, tu m'étonnes qu'elle est toute mollassonne, là. Qu'est-ce qu'il y a même pas dehors, la journée ? C'est chiant d'accéder à ma fenêtre. Y a tout mon bureau qui gêne. Et du coup, bah... On peut faire chier d'attraper une mouche. Voilà, quoi. Euh... Alors, attendez. Ah oui, y a ça aussi. Bon, déjà, je commence par taper celui-ci pour l'occuper. Je pense que je vais être obligée de faire ça. Et après, on va faire les autres trucs. Merde, je me suis trompée de touche ! Les deux ! RT, c'est ici ! Je passe mon temps à faire la mauvaise. Ah oui, d'accord. Merde, je me suis coincée. Je suis un peu nawak, là. Je pense que je vais devoir clairement la recommencer. Je me coince, putain, sur ce rebord nul, là ! C'est pas trop chiant ! Je vais essayer d'aider. 46, ouais, bah c'est trop pourri. On va recommencer, on va recommencer, évidemment. Mais en fait, je me coince sur le rebord. À chaque fois que je dois sortir ici, je me coince là ou là. Donc, va falloir que je fasse gaffe à ça. Encore une fois, je voulais faire mon ulti, je me trompe de touche. Recommencez l'arène ! Et voilà, je me coince encore ! Oh non, j'ai oublié lui ! Zut ! C'est mieux ? 40, j'ai 38 à faire, donc on va s'améliorer. Bah ouais, mais j'oublie un mob aussi, parce que je suis nulle ! Bon, je fais puik, puik, puik. Oh, puik, puik, puik. Ok, je fais puik, puik, puik. Ou alors, je fais puik. Je fais puik, puik. Ouais, on va faire ça. Au départ, on va faire ça. On va faire puik, puik. Ouais, non, mais je prends trop de temps là. Ah ! On va faire ça. Trop tard, trop tard. J'ai pas la strat. Enfin, j'ai la strat, mais il faut que j'arrête de faire un aboc et d'oublier des mobs. C'est plus ça, ouais. Et puis, puik. Au début, je fais ça, c'est bien, et après, je reviens tout de suite en arrière. Après, je vais faire un à droite. Mais un à droite est vachement long. Je vais commencer par ce que je vais faire à droite. Ouais. Ouais, ok. Non, mais en fait, j'ai pas besoin de faire ça. Ah ! J'en ai encore oublié un, mob. Et pourquoi ? Faut chiant. J'ai fait combien ? J'ai pas fait moins de 38. On va recommencer. Ça va être l'heure de Gail. Oh, on a encore un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps. Un petit 20 minutes, quand même. Bon, le problème, c'est que j'oublie ce qu'il y a en bas, ou alors ceux-là. Je les oublie. En fait, le problème, c'est que si je vais à droite... Ça prend trop de temps de les tuer. Peut-être changer de pouvoir. Donc, à distance, c'est peut-être pas pratique. Parce que si je fais une qui fait toute à droite... Martin, elle a pas à s'occuper de ceux-là. Donc, après, elle fait ça, et ça. Et de l'autre. Ok, ouais, ok. Ok, je pense que c'est bon. Oh mince, j'ai raté ! Je m'en vais un peu, là. Je vais essayer d'aider. Il en reste un ? Non, c'est bon. Je suis bien, alors ! 34 ! J'ai la strat. J'ai la strat. Direct avec elle, ils ne sont pas à la seconde près. Non, c'est sûr. Merci ! Merci ! Mais oui, t'inquiétez pas, ça arrive bientôt. Bon, voilà. Juste que j'oubliais tout le temps un mob. Mais merci, mais c'est trop mignon ! Voilà, le truc de caché. Pour ça, il faut tout péter. Moi, je fais tout pétaxe, moi. En tout cas, pour le moment, le jeu est cool. Bon, j'ai qu'une heure de jeu, à peu près, mais... Je me mets bien. Les speedruns sur le jeu ! En même temps, c'est un jeu qui est fait pour speedruns. T'as tout qu'éconné dans mes traits. Bon, il faut que je commence par la gauche et par la droite avant de faire... Mais attends... Ah, mais attends... Ah ouais, un peu chiant ! Ok, je viens de voir. Il y a un portail, au milieu. On va voir que c'est au milieu. Il faut du coup que j'ai le truc violet là, et le truc violet là qui soit pété. Donc, il faut que je commence par ça. Et après, il faut s'occuper des jumeaux. C'est pas simple, non ? C'est pas simple de faire ça en 4, vraiment ? Ainsi, ça peut aller. Après, on a un qui va là. En fait, si. En 4, ça va. Il faut que le portail soit vite pété, quoi. On va y aller un peu. On va tâtonner, on va voir. J'avais mon ulti, je l'ai pas utilisé. Je me sens un peu nulle. Merde ! Attendez. Je fais la mauvaise touche. A chaque fois, je vais utiliser mon ulti ou faire une ray. Bah non, ça ! Oh, je me sens un peu. Oui, allez ! Allez, ça va super se passer. J'en ai marre de me tromper le tout. Oh, on fait ça. Comme ça. On fait ça. Voilà. Moi, je peux même faire ça. J'ai fait un awak. Non, je me suis trompée. Je voulais faire mon ulti. Ok. C'est à droite l'ulti. À gauche, la remédence. Faut vraiment que je retienne là. C'est plus possible. Je vais passer à droite. Non, je me suis trompée tôt. Je voulais faire mon ulti. Ça ne peut plus. On ne peut plus regarder si je suis revenu là et j'ai rien fait. C'est si nul. Non, mais je ne peux même pas passer ? Hein ? Ah ouais, les trucs. Allez. Allez. J'en peux plus. J'arrive au niveau du truc et je recule. Enfin, je fais une remédence au lieu de faire mon ulti. Ça fait 15 fois que je le fais. Il va falloir que ça change. Il va falloir que j'arrête. Ouais, d'accord. Il a bugué, lui. Buff. Voilà, ça, c'est mieux. Ouais. Je n'ose pas faire mon ulti. Je vais faire une remédence. Ah, c'est si long. 33, 47 à battre. Ah ouais, j'optimise bien. Ça va. Ça va. En fait, ça se passe incroyablement bien. Encore ? Merci. Une armure faite avec les mêmes roches dont les golems sont faits. Elles sont étrangement flexibles, mais restent solides. De la roche flexible. Ouais. Vous pouvez changer de style de votre armure en interagissant avec l'armoire. Ah, ça, c'est comme dans Diablo. Dans le camp, tous les types d'armure que vous avez obtenus sont stockés et peuvent être changés librement. Les styles d'armure ne modifient rien à vos performances de combat. C'est juste qu'une. Ouais, je peux beaucoup dacher, alors je dash beaucoup. Ouais, le gameplay du jeu, effectivement, ça va être une suite de salles. Alors, il y a un scénario et tout, par contre. Donc, j'imagine qu'on va avancer dans le jeu et qu'on va avoir des différents types de salles, différents mobs. Et j'imagine des différentes mécaniques aussi. Mais, ça ne va pas trop être un jeu avec une grosse exploration, par exemple. Ça va être vraiment, voilà, enchaînement d'arènes, plus. Il y a un petit peu d'exploration, mais ce n'est pas Diablo, ce n'est pas un cancelage non plus. Source de magie créée par... Attends, attends, source de la déesse. Ok. Crée par Comera. Qui changera complètement le pouvoir de la déesse imé si vous marchez dessus. Mais c'est bien ou pas ? Source de magie ne peut être consommée que par imé actuellement. Par l'imé actuel, pardon. Votre rémanence ne la consommera pas. Ok, mais ça modifie, c'est-à-dire... Marche sur cette rune, elle te donnera l'énergie nécessaire pour utiliser mes pouvoirs. Ok. Je ne vois pas ce que ça change pour le moment. Attends, c'est droite. Mince, j'aurais dû m'en servir. Oh, je suis revenu en arrière au lieu de faire l'ulti. Et oups-y. Je suis un peu na'off parce que là, je... Bon, enfin là, je suis na'off. Je vais recommencer. Parce que là, je ne pourrais pas la terminer. J'ai trop mal commencé et je n'ai plus assez de rémanence. Ouais. Ouais, je fais, je fais. En vrai, je n'ai pas trop compris ce que ça changeait pour le moment, je dois avouer. Put ! On peut inverser les gâchettes, je n'y arrive pas. Gâchette gauche, gâchette gauche, gâchette gauche, gâchette gauche. Oh non, il a bugué. Du coup... Du coup, c'est chiant. Non, mais fous-moi la paix. Que... 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 J'ai dû réfléchir. Beaucoup, je vous garantis. C'est terrible. Ah, mais lui, il ne meurt pas, lui. Ah, merde, j'avais oublié. Je l'ai oublié, lui, je croyais que je l'avais tué. Pas du tout. Faut que je le tue avec lui, alors. Ok. Je suis un peu... la whack hein j'avoue mais bon je tombe des trucs, je fais trop ce que je veux de toute façon 32 ça va c'est bien ça va ça va ça va 32 sur 35 isoka champion bon faut vraiment que j'arrête de confondre mes gâchettes par contre ça devient pas difficile mais merci vous êtes trop mignons bon j'ai pas trop visité mais je suis trop curieuse d'aller voir cinématique et tout et tout oui peut-être je buvais c'est ainsi que tu arrivas dans ma cité avec ma bénédiction tu as acquis un pouvoir sur le temps lui-même un avantage décisif sur nos anciens ennemis désormais armé de mes puissants dons tu te ferais un chemin à travers les hordes de raxes Keor est à portée de main ses motivations encore inconnues il sait ce qu'il peut cacher d'autre tu roule sur le jeu tu t'as fait voici donc la haute ville de Mayura euh où dois-je aller que dois-je faire que toi tu joues le temple de Mayu est à l'est ton frère ne doit pas être loin de voir bon bah en vrai en vrai c'est peut-être le moment tiens il y a un truc là-haut il y a du visitage à faire je pense que c'est le moment d'arrêter il est 23h quasiment moins 5 ça c'est le temps de faire une petite pause pissou tout ça tout ça je vais couper la VOD ici c'est Lisfanga la découverte j'aimerais bien continuer je sais pas quand mais il est plutôt cool il est plutôt cool peut-être hors live je sais pas ouais merci beaucoup de mettre le lien Steam vraiment pour le moment le gameplay enfin le côté remontage dans le temps ça ne veut pas dire grand chose mais le fait de remonter dans le temps ça rajoute vraiment une un truc qui est plutôt bien foutu pour le moment en tout cas ah bah voilà je l'ai saisie merci et puis bah voilà le petit toujours le petit truc d'essayer de faire le niveau dans le temps à partie j'aime bien ce genre de petit défi donc voilà donc vraiment très cool regardez très dynamique ah ça c'est cool c'est bon à savoir ça c'est cool et bah merci beaucoup et des bisous la VOD c'était la découverte de Lisfanga je le conseille c'est cool c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501